Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous proposer, je pense que ce sera découpé en trois, trois vidéos sur Battlestar Galactica, donc je voulais déjà te remercier d'être venu de loin. Merci à toi de m'avoir accueilli. Voilà, parce que les gens qui sont hors de la région parisienne, ils ne savent pas qu'ici on ne compte pas en kilomètres, on compte en temps. Ouais, c'est vrai qu'on habite vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et c'est comme si tu avais fait un Dijon-Paris, voilà. Ouais, j'ai fait une petite heure et demie de transport en commun. Alors qu'en fait tu viens d'Île-de-France, mais c'est comme s'il avait fait Dijon-Paris. Voilà, donc Erwan, je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de présenter ce jeu-là à la communauté. Battlestar Galactica, c'est mythique, c'est génial. On y va, on fait trois vidéos, deux premières vidéos où on va ensemble explorer un petit peu le contenu, la boîte, puis on parle beaucoup. Donc on raconte un petit peu tout ce qui nous feeling là-dessus. On fait un petit coup de fluff, puisqu'on va un peu parler de Galactica, les deux séries, deux et demi. Et puis après, on regarde ce qu'il y a dans la boîte, on regarde le livre de règles. Dans la seconde vidéo, on s'attarde un petit peu plus sur des figurines. Et puis dans la troisième, on drift. Ils vont comprendre. Allez, c'est parti. Voilà, allez, tac, on lance le truc carrément comme ça là, pour expliquer qu'on va parler de Battlestar Galactica, Starship Battle. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été présentée à Essen, que tu as découverte là-bas. Essen alors, c'est quoi ? Ça vaut le coup ? Bah, si t'aimes le jeu, c'est génial. Moi, c'est la première fois que j'y allais. Alors, c'est gigantesque. Mais vraiment, c'est six halls de parc d'expo qu'il n'y avait que du jeu. C'est du jeu de plateau, du jeu de figurines. Alors, il y avait, par exemple, le hall 6, c'était uniquement que la figurine style Warhammer. Il y avait la moitié du hall qui était pris par Warhammer, mais t'avais d'autres compagnies aussi. Avec des décors, tu peux tout trouver. T'as aussi des grosses boîtes comme FFG. C'est quasiment sur ce que tu tombes quand tu passes les portes. T'as plusieurs entrées, mais une des entrées principales, tu tombes sur le stand FFG. C'est énorme, quoi. T'as fait le PEL, le Paris Ludique ? Ah, oui, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai même fait en tant que créa de jeu. Je l'ai fait, les jeux de demain, j'ai fait cette année. Et puis, je l'ai fait en tant que spectateur. C'est pas du tout la même ambiance. Tiens, à SN, c'est vraiment un salon, comme il peut y avoir des salons de caravane et de bagnole. Sauf que là, c'est du jeu. Donc, il y a vraiment cette ambiance. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire que, surtout le samedi, c'est, des fois, tu peux même difficilement circuler dans les allées. C'est le mondial de l'auto du jeu de gâteau. 190 000 personnes en 3 jours, enfin en 4 jours. Ah oui ? Donc, ça rigole pas, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est du gros business. T'as des, non seulement t'as les stands des éditeurs, mais t'as aussi des boutiques. Ouais. Et des fois, tu fais la queue. T'as des queues de ouf pour faire la boutique. Ou des fois, t'as des queues de ouf devant les éditeurs parce que c'est la première fois qu'ils vendent le jeu. Je pense notamment à l'extension de Seven Wonders, la Ronda. Vous avez fait tout un truc où tu avais un t-shirt avec et la queue, elle faisait... Dans mon souvenir, c'est super loin, les scènes. Écoute, moi, j'y étais en train. C'est tout là ou là-haut ? Non, c'est pas si loin que ça. C'est 4h, 4h, 4h30 de Thalys. Oui, Thalys, oui. Donc, à 300 km. Oui, voilà. Quand il va en bus et que t'es gosse en 3ème... Non, là, tu dois souffrir. Oui, c'est sûr que tu souffres. Non, Thalys, ça se fait. Et puis, tu peux trouver des logements... D'accord, ok. Moi, je pense qu'il faut s'y prendre tout pour participer. Oui, oui. Alors, si on va raconter à la cuisine, moi, j'ai commencé à regarder les logements au mois de mai-juin. Alors que c'était fin octobre, il y avait déjà plus de R&B, par exemple. D'accord, ok. Et tu nous ramènes un bijou de chez Ares. Donc, Ares, pour mémoire, c'est les gens qui ont fait Wing of Glory que moi, j'avais déjà présenté sur la page parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est justement quelque chose de très pointu. On ne va pas parler de Wing of Glory aujourd'hui, mais Wing of Glory, c'est un jeu d'avion qui commence à la Première Guerre mondiale et qui s'étend sur la Seconde et qui avait la particularité, on en avait parlé au téléphone, de gérer les altitudes, les différences d'altitude au niveau des avions, qui géraient les blessures que tu pouvais infliger aux pilotes même. Il y avait même des dégâts sur l'avion qui pouvaient être masqués à celui qui venait de les infliger parce que tu ne sais pas si tu as totalement touché le paléonier droit ou le paléonier gauche. Donc, il fallait commencer à déduire que le mec ne tournait plus à droite aussi bien qu'à gauche. Donc, tu avais dû toucher de ce côté-là. Enfin voilà, les mecs avaient vraiment sorti un truc génial. Et là, moi, de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être un peu orienté sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'on est sur un X-Wing level-up. Voilà, c'est-à-dire que, évidemment, le premier jeu avec lequel on compare Galactica, c'est X-Wing. C'est une évidence. Un jeu de miniature galactique. Et en fait, quand on commence à se plonger dans les règles, quand on commence à faire des petits essais, etc., en fait, oui, ça ressemble beaucoup plus à Wings of Glory qu'à X-Wing. Évidemment, il y a des parallèles avec X-Wing. C'est une super chose, je pense. Tu déplaces ton vaisseau, tu tires, tu as un pilote, etc. Mais, alors moi, je n'ai jamais joué Wings of Glory. Ouais. Mais justement, je me suis renseigné après, parce que j'ai vu que c'était la même boîte, c'était des Italiens, je crois, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est un éditeur italien. Ouais, il me semblait. Et en fait, oui, ça ressemble beaucoup au système de Wings of Glory. Quand on ouvre la boîte, bon, on tombe principalement sur le rulebook et sur le scénario. Donc, ils ont séparé, en fait, les deux informations. J'aime bien la petite découpe, là. Oui, ça fait un petit peu futur. Ça fait un peu, on vous donne un carnet. Un petit dossier secret. Ouais, exactement. Pour rappel, Galactica, c'est une série qui a débuté dans les années 79. En fait, Galactica, c'est là où je peux sortir un peu ma science. Vas-y. Je ne suis pas un spécialiste de Galactica, mais quand même bien placé. En fait, Galactica, c'était le... Alors, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être un peu plus jeune que moi, mais... J'ai 43 ans. Ah, ben, on a quasiment... J'ai 44, donc on a connu la première série Galactica. On a connu la première... Nous qui avons été traumatisés par Star Wars quand on était gosses, c'était le Star Wars à la télé. Ouais, exactement, c'est le Star Wars en série. Et pour cause, puisque le superviseur des effets spéciaux, John Dijkstra, de Star Wars, était le superviseur des effets spéciaux de Galactica. On y retrouve aussi des designs de Reflect Query, ce génie absolu d'illustration qui a façonné... Enfin, qui est un des principaux concepteurs de Star Wars, qui a fait beaucoup de concept arts aussi pour Galactica. Donc, il y a évidemment des liens évidents entre les deux trucs. Et puis bon, on sent bien les gens de chaînes de télé de l'époque qui disaient... « Mon gars, tu m'inventes un Star Wars... » Voilà, voilà. « Bitonsurf ». Et c'était le plus gros... Bon, les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais... À l'époque, c'était le plus gros budget de série de télé. C'était un blockbuster de la télé, Galactica. Mais moi, je ne vais pas les revoir parce que j'en ai un souvenir mémorable et merveilleux. Ils ont rebooté dans les années 80, mais on va passer. Ah, je n'aime pas ça. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas marché. Genre, voilà, on passe. On oublie. C'est un peu genre... Ce reboot, c'est un peu ce que les one-shots sur les Tizi-Walks ont à Star Wars. D'accord, à ce point-là. Voilà, on va dire ça. Et surtout, ils ont reboot en 2004-2010 sur Battlestar Galactica. Que tu n'as pas vu ? Pour ma défense, c'est vrai que je ne suis pas très série. Je sais que c'est une hérésie de dire ça maintenant, mais... Non, non. Je suis un vieux con attaché au cinéma. En même temps, quand on bosse dans la télé comme toi, on n'a peut-être pas envie de la revoir après. Je suis journaliste cinéma et c'est vrai qu'après, on ne peut pas tout faire. Le temps n'est pas extensible. Et... Enfin bon, on ne va pas faire un débat sur les séries, mais c'est vrai que la nouvelle version de Galactica, qui date quand même d'un peu maintenant... Maintenant, ouais. Je l'ai loupé, mais bon, c'est rattrapable. Alors, le jeu est directement inspiré de cette série-là, puisque vous le verrez, les vaisseaux si longs sont ceux de cette nouvelle extension. Moi, en tout cas, je vous la conseille vivement. Il y a six ou sept saisons. C'est un peu perché. Il y a vraiment des choses un peu freudiennes. Je sais que c'est très ambitieux. Oui, c'est très, très ambitieux. Il y a une belle qualité d'écriture. Il y a un spectre extrêmement large et je suis content qu'ils aient repris ça. Quand on ouvre, donc, on a ce rulebook et on a ce scénario, on ne va peut-être pas vraiment revenir sur les contenus, en fait, de ces livrets. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. Oui. Si je peux me permettre, juste deux mots sur le livret. Oui. Là où c'est très intéressant, c'est que le livret de règles est divisé en trois. C'est-à-dire que tu as d'abord les règles de base qui sont sur les trois, quatre premières pages et qui sont totalement jouables. D'accord. C'est-à-dire que tu peux jouer avec tes petits neveux un dimanche plus vieux après le repas de famille et leur expliquer le jeu en cinq minutes. C'est comme X-Wing. C'est totalement jouable. Après, tu as les règles avancées où là, c'est plus compliqué. Et après, tu as des règles optionnelles à la fin. D'accord. Mais je pense que si tu joues aux règles avancées, tu vas jouer aux règles optionnelles aussi. Oui, de ce que j'ai... Alors, ça se passe exactement comme dans Wing. C'est-à-dire que dans Wing, au début, tu fais juste que pata, 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 tu te tires dessus. C'est ça. Et puis après, tu balances les problèmes de moteur et toutes ces choses-là. Les manœuvres un peu compliquées, etc. Et alors, elle, elle est très bien dans la série. C'est cette photo qui me donne envie de voir la nouvelle série. Oui, je me demande pourquoi. D'accord, ok. Alors, il y a ça. On a également un petit book de scénario. Ça, c'est fun aussi. Oui, c'est sympa. Bon, après, j'imagine que derrière, il y aura pas mal de présence sur le web pour nous balancer des choses. J'imagine qu'il va y avoir du contenu digital après. Sinon, on aura dans les revues, dans les revues. Et puis voilà, forcément, il y a Deadlock. C'est la partie PC. Et c'est jouable sur Xbox aussi. Et je crois même sur PlayStation 4. Allez, on va regarder ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Alors, première chose qui m'a choqué quand il m'a montré la boîte, c'est l'échelle. On n'est pas du tout sur la même échelle qu'X-Wing. On est dans une échelle beaucoup plus grosse, en fait. Ouais, mais alors le paradoxe, c'est que c'est un jeu qui se joue sur une table de 75 par 75. J'aime pour moi, pendant ce temps-là. Vas-y, vas-y. C'est un jeu qui se joue sur une table de 75 par 75, donc plus petit qu'X-Wing. Pourquoi ? On va le voir brièvement plus tard. Mais c'est qu'en fait, tu bouges moins vite. D'accord. En fait, j'ai regardé, j'ai fait un petit comparatif. Ta manœuvre maximum, on va dire, à Galactica, correspond à peu près à une règle de mouvement de 3 sur X-Wing. D'accord. Voilà. Donc, tu vas bouger moins vite et plus loin. D'accord. Et moins loin, pardon. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être d'abord parler du contenu de la boîte avant de montrer aux gens les belles choses. On parlera des vaisseaux à la fin. Tu veux la fin ? Ouais, j'ai fait le genre de salaud, tu vois. Du suspense. On a profil de carte. Donc, vous m'excuserez, j'ai un peu dépunché. T'as joué au truc avant ? Ouais. Non. Oh là là. J'ai spoilé le unboxing. C'est honteux. Vaisseau si long. OK. Bon, ça, je vais les montrer en macro. Donc, on ne s'inquiète pas. OK. Tiens, on va regarder un peu les caractéristiques des Vipers, si tu veux. Tu vois, c'est succinct. Ouais, c'est très succinct. Attaque, structure, accélération. Voilà. That all. Ah oui, that all. That's it. Ouais. Alors, évidemment, attaque, c'est ce que tu dois faire sur les dés. Parce que c'est inversé. Ouais. C'est-à-dire que quand tu lances tes dés d'attaque, c'est ta valeur à toi que tu dois égaler ou dépasser pour toucher l'autre. Ah. Voilà. C'est pas le truc. C'est pas la valeur de l'autre. Interessant. Structure, bon, bah, voilà, c'est une fois que tu as atteint ta structure en dommage, bah, tu fais pouf. Et accélération, ça, c'est un rapport avec les mouvements et l'énergie kinétique. On va peut-être voir ça en détail après avec le... D'accord. D'accord. On va peut-être dire la roue de manœuvre, c'est le recteur de manœuvre. Pour comparer le sillon, il a 6 aussi. Il a des structures plus solides. Et en accélération, il a un petit peu plus. Sinon, on a, alors ça, j'ai vu aussi des cartes de pilotes et l'avantage des cartes pilotes, enfin, l'intérêt des cartes pilotes. Alors, il y a les deux protagonistes de la série, à savoir Cara et... Alors, en sachant, il y a Apollo, et Starbuck, je veux dire. Ouais, Starbuck, ouais, c'est... Alors, c'est marrant parce que tu as vu Starbuck, c'est une femme. Ouais, ouais, ça m'a choqué quand j'ai ouvert la boîte. Ouais, mais non, c'est génial. Ah, c'est une meuf, Starbuck. Ouais, mais non, c'est génial, c'est génial. Bah, ouais, très bien. Et l'actrice... Ça ne me pose aucun problème. Donc, j'ai malheureusement oublié le nom et est vraiment, vraiment hyper charismatique dans la série. Alors, en sachant, juste pour tes auditeurs, c'est que la carte de Starbuck n'est pas dans la boîte. Ça, c'est une carte promo que j'ai eue parce que j'ai acheté la boîte à SN. What the fuck ? Voilà. Dans la boîte de base, tu as Apollo. Ouais. Et tu as deux pilotes de Cylon et les cartes de base... Parce que tu n'as pas besoin forcément d'un pilote, hein. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un pilote. Donc, tu peux prendre la carte générique... Donc, quand on prend le pilote, on prend l'avantage du pilote, mais aussi les inconvénients. Exactement. Exactement. Parce que le pilote a des points... Des points forts et des points faibles. Mais, en fait, tu ne prends pas tout ce qu'il y a sur la carte. C'est ça qui est... C'est-à-dire que les talents qui sont ici, en fait, on les choisit ? Ouais, tu vois ça avec ton adversaire au début, tu dis, bah écoute, on prend deux avantages, deux inconvénients, deux handicaps, ou on en prend un à un. Et ça dépend aussi de... comment dire... du niveau de ton pilote. D'accord. Que tu as des... des avantages et des handicaps qui sont selon si tu es rookie, ass... D'accord, ok. Ok. Et donc, les Cylons ont aussi des pilotes, même si... Ouais, et là, il y en a deux dans la boîte. Non, c'est des drones, donc... c'est des robots. Ouais, d'ailleurs, je crois... j'ai pas fait gare et je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux pilotes au niveau des... Ouais, j'ai pas fait... Des handicaps et des... Mais non, ouais, je pense qu'ils sont... ils sont sensiblement identifiés. Non ? Ah, quoi que non. Tiens, tu vois, il y en a un qui a plus de talent. Ah, tu vois, ouais, ça c'est là. Il est upgradé, lui. C'est l'intelligence artificielle. Il a la 2.0. Lui, il a... Il développe leur propre handicap. Il a eu la mise à jour, donc... donc voilà. Oh, c'est quoi ces petites choses, là ? Ça, là. Alors ça, c'est des petits... c'est des petits autocollants, ça va avec les trucs de manœuvre. Ouais. C'est pour mettre sur tes... t'as des petites barrettes en plastique que tu mets sur les... sur les trucs de manœuvre pour reconnaître tout simplement ton vaisseau. Alors, on va regarder les trucs de manœuvre. C'est ça, les trucs de manœuvre. Voilà. Et alors, juste pour dire que ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Ouais. Voilà. Contrairement à X-Wing, tu peux prendre un vaisseau chacun. Ah oui, voilà. Exact. Il y a 2... il y a 2 Viper dans la boîte. C'est pas comme dans X-Wing où c'est bien frustrant d'avoir qu'un X-Wing. C'est ça. Et tu peux jouer à 4 joueurs autour de la table. Alors ça, c'est génial. Bah ça, c'est le cœur du jeu. Parce que ça, c'est... je vais pas trop forcer, mais... Vas-y, vas-y. Ah, c'est vivant, quoi. Ouais, c'est vivant, ça. D'accord. Alors ça, ça fait quoi, ça ? Alors, ça, c'est le cœur du jeu. Vas-y, je te laisse. Bah sinon, on en prend 2, hein. Vas-y, prends-en un autre. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc ça, ça correspond un peu à votre tableau de bord, tout simplement, de vaisseau. Donc, alors je sais pas comment on peut... parce que là, il les voit à l'envers. Non, non, mais t'inquiète pas, je vais leur... Ah, d'accord. Moi, je vais faire comme ça, puis je vais faire ce que tu dis. D'accord. D'accord ? On va faire comme ça, et puis comme ça, et puis voilà. Donc ça, évidemment, c'est le truc le plus important au cours du jeu. Alors, ça correspond, si on veut faire encore des parallèles avec X-Wing, mais on est un peu obligé. Alors, le premier, altitude. Donc déjà, le jeu gère l'altitude, ça, c'est énorme. Alors ça, ouais, ça, c'est la grande nouveauté par rapport à des jeux comme X-Wing, c'est que tu peux changer d'altitude. Ouais. T'as eu à 4 niveaux d'altitude dans le jeu. Ouais. Donc là, tu me dis qu'il n'y en a que 3. Non, mais je change d'altitude. Voilà, exactement. C'est plus 1, moins 1, 0. Si tu vas à moins 2 ou à plus 5, tu quittes le jeu. D'accord. Tu te fais virer. Tu sais que je me fais engueuler quand je parle d'altitude dans X-Wing ? Ah. On me dit, oh, il n'y a pas d'altitude dans l'espace. Si dans un champ de bataille, le mec, il est au-dessus de toi, le mec, il est au-dessus de toi. Oui, il y a quand même des différences de niveau entre les objets. Mais alors, ce qui est intéressant, justement, la conséquence directe, c'est que, par exemple, tu as comme dans X-Wing des astéroïdes que tu peux mettre sur la table, mais tu peux mettre le niveau sur les astéroïdes. Eh oui. Donc, si, par exemple, tu mets... Ah, mais ça règle tout un ensemble de problèmes de collision qu'on a dans l'X-Wing et qui cassent les culottes. Donc, c'est ces petits, je crois, ces petits pions, ces petits tokens, tu les mets sur... Alors, tu as des champs d'astéroïdes comme ça, ou tu as des planétoïdes. On va s'empresser, c'est vraiment 3D. Et tu peux mettre, donc, un petit token là-dessus. Et si, soit, tu es à l'altitude 1 et que, mettons, le planétoïde est à l'altitude 3, il n'y arrive rien, quoi. D'accord. Parce que, voilà, tu n'es pas sur le même plan, en fait, que l'objet. Donc, ça, c'est intéressant. Et au niveau des ships, la bataille entre les ships, si tu as deux altitudes de différence entre deux vaisseaux, tu ne peux pas lui tirer dessus. D'accord. Parce que tu es trop loin. Bah, ouais. Le truc au milieu. Alors, le truc au milieu, c'est l'orientation du ship. Ok. Alors, ça, c'est génial aussi, parce que, je ne sais pas si tu es au courant, si je ne me rappelle pas, si dans la première série, ça le faisait. Mais dans la nouvelle, en fait, ils arrivent à orienter leurs Vipers. Alors, tu vois, ils font vraiment des... Le machin, ils tournent sur les mêmes, quoi. C'est exactement la même idée. Mais ils continuent à se déplacer. C'est exactement la même idée. Puisqu'il est dans l'espace. Je vais te prendre un petit pied, peut-être pour... Comme ça, une image vaut mieux qu'un non-discours. Donc, oui, il faut que tu en prennes un aussi. Je vais en prendre un aussi. Voilà. Et puis, je vais commencer à poser quelque chose dessus. Ouais, vas-y, pose quelque chose dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? C'est que tu peux orienter ton vaisseau. Donc ça, évidemment, c'est comme la roue de manœuvre X-Wing. C'est caché de ton adversaire. Ouais. Et il faut le faire avant de dévoiler ton truc, évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une... Ah oui, il y a le zéro aussi. Voilà. Ça y est. Tu as une grosse encoche. D'ailleurs, je crois que normalement, la flèche est sur le zéro au début. Oui, voilà. C'est ça, on est à l'envers, là. Exactement. Voilà, donc... Tac. Tu as une grosse encoche derrière. Donc, on se dit, c'est pour bien prendre des miniatures. C'est pratique. Mais en fait, non. Ça coulisse. Voilà. Tu peux faire une rotation de ton vaisseau. Moi, j'ai des abonnés, ils vont devenir fous. Voilà. Parce que, en fait, tu as deux... On va dire, tu as deux manières de tourner dans ce jeu. Soit tu fais une rotation avec ton vaisseau. Ouais, ouais, c'est ça. On va pas rentrer en detalle parce que c'est pas un tuto, hein. Ouais, ouais, non, mais si, c'est ça. Quand tu fais une ligne droite, tu peux la faire qu'en ligne droite, en fait. Si tu as fait une ligne droite, tu peux faire ton vaisseau. Terre, le vaisseau, il... Il glisse, ouais. Donc, ça ouvre des champs pour rapprocher l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ouais. Toi qui es joueur de X, moi aussi. Ah, ouais, 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 non. Tu arrives, tu tournes autour et tu repars à l'attitude. C'est ce qu'ils font dans la série. Voilà. C'est ce qu'ils font dans la série. Et tu as le changement de direction, qui est un truc différent. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as fait une rotation de ton vaisseau, tu continues à avancer, normal, tout droit, même si tu es de biais, et tu peux changer de direction. Donc, tu peux faire une carte de changement de direction pour remettre l'axe de ton vaisseau dans ton champ de tir. C'est-à-dire changer de direction. Donc, c'est un peu... Je t'avoue que j'ai... C'est hyper quali, en tout cas. C'est compliqué à comprendre quand t'es... Bon, je pense que les gens qui sont très habitués à ce genre de jeu... Ouais, 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 il va falloir changer son paradigme du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial. Et ça, c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est le point fort du jeu, c'est les manœuvres. Ça, on ne va pas se le cacher. Ça, c'est super. Le speed, j'imagine que plus tu vas vite, moins tu peux quand même vriller dans tous les sens. Bah, disons que t'as... Alors, est-ce que tu veux qu'on regarde des cartes de manœuvre en même temps que ça, ou on le fait plus tard ? On le fait plus tard ? On le fait plus tard. On regarde rapidement ça. Ok, d'accord, ça marche. Donc ça, évidemment, c'est la vitesse de ton vaisseau. En sachant que quand tu es tout en bas, tu peux reculer. Voilà. Tu peux aller en marche arrière. Tu peux pas faire des marches arrières de dingue. C'est des petits à-coups en arrière. C'est pas... Tu fais pas un créneau, tu vois. Et tu as tout en haut quelque chose qui s'appelle le FTL. C'est le Faster Than Light. Ouais. Donc tu peux... Alors ça, je me suis pas... C'est le seul truc que je me suis pas encore penché. Tu peux apparemment aller instantanément d'un endroit à l'autre. Et dans mes souvenirs, il n'y a que les Cylons qui peuvent faire ça dans les chips de base. Ça reprend complètement le fil. La série. Moi, je vibre. C'est ce que j'ai entendu dire, que c'était très, très respectueux du truc. Et alors le Kinect... Alors ça, c'est le truc prise de tête. Il y a le tweet ! J'ai eu du mal à comprendre. J'avoue, mais peut-être parce que je suis pas assez habitué. Je suis pas un professionnel du jeu de miniatures comme ça. Même si je fais du X-Wing, mais voilà. Mais ça, c'est ton énergie kinétique. En fait, c'est le seul truc sur le tableau de bord que tu bouges après avoir fait ta manœuvre. Ça, l'altitude, l'orientation et la vitesse, ça, c'est ce que tu fais avant. Tu fais ça, tac, 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 tu le caches. Tu découvres le truc. Tu fais ta manœuvre. Et selon la manœuvre que tu fais, ça te change ton énergie kinétique pour le prochain tour. D'accord. Par exemple, là, j'ai décidé de faire... On fera peut-être un exemple précis tout à l'heure, mais je fais un mouvement. Le mouvement, c'est une énergie kinétique de 4. Donc, une fois que j'ai déplacé ma figurine, là, je mets mon truc sur 4. D'accord. Et en fait, c'est le tour d'après où ça va être important. C'est qu'en fait, tu ne peux pas faire de manœuvre. Inférieure ou supérieure ? Voilà. Alors, c'est ton énergie kinétique actuelle plus ton accélération ou moins ton accélération. Par exemple, là, tu as une accélération sur le Viper de 3. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire un prochain mouvement qui ait une énergie kinétique de plus de 7. Bon, ça va jusqu'à 6. Donc, ouais. Ou moins de 1. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas reculer, par exemple, au prochain tour ou t'arrêter. C'est l'inertie. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prévois tes mouvements. Tu ne peux pas arriver comme un dingue, t'arrêter, faire un demi-tour, machin du dur. Ouais, ouais, c'est pas non plus que je suis une mouche. Parce que tu driftes. Ouais, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, tu as des manœuvres dans le jeu où tu as une barre de drift. Notamment, quand tu changes d'orientation, quand tu fais une rotation et que tu veux rechanger l'orientation de ton ship. Ouais, ouais. Avant de faire ta nouvelle manœuvre, tu driftes. Parce que forcément, tu as l'inertie de ton ship dans l'espace qui... C'est optionnel, ça, j'imagine. C'est dans les règles optionnelles ? Bien sûr. D'accord. Alors, ils ont même été poussés le vis, dans les règles optionnelles, à faire le fuel. Ouais, ils l'ont fait dans Wing of Glory. Voilà. Donc là, t'as le fuel aussi. À part que là, j'imagine que quand t'as plus d'essence, le vaisseau s'arrête dans l'espace, donc ça va. Ouais, t'es un peu comme un truc, tu gèles. Ça dépend si les chauffages continuent à tourner. Dans Wing of Glory, tu tombes et tu t'écrases. Ah bah là, oui, il y a un petit truc qui s'appelle en plus la gravité, j'imagine. Là, tu perds aussi, j'imagine. Mais, alors par contre, il n'y a pas de token de fuel. C'est à toi de gérer ça sur un bout de papier. Par contre, tu vas sur les cartes de manœuvre, combien ça coûte en fuel. Donc, tu pars sur une base de 50 unités de fuel, apparemment, au début. Et puis après, tu te démerdes. C'est à toi de gérer ton truc. D'accord. On va passer sur une seconde vidéo. On a beaucoup parlé du tableau de bord, mais je pense que c'était assez important. C'est le cœur du jeu. Et là, dans la deuxième partie de la vidéo, on va regarder, on va finir le contenu de la boîte. Et puis, on va regarder les figurines. Puis, si on a le temps de faire genre juste, pas une escarmouche, mais une phase, on fait une phase. Figurines. Figurines. Sous-titrage Société Radio-Canada